Bonjour à tous et bienvenue dans J'apprends le français avec Vincent et avec ce jeu Fall Guys qui est très addictif mais aussi très très frustrant. Cette semaine, vous le savez peut-être, je ne joue pas, je commente, je laisse mon fils Nicolas jouer à ma place parce que lui, il est bon. Il change systématiquement de personnage et nous retrouvons notre personnage coup de coeur, le cornet de frites puisque j'ai commencé le jeu avec le cornet de frites et je trouve qu'il est très très joli. Allez Nicolas, on est parti, en chute libre, nous tombons, dommage que nous ne puissions pas manger une frite pendant la chute. 54 personnes sont là, regardons, regardons, parfois ça met un petit peu de temps, alors effectivement là pour l'instant les gens n'ont pas l'air très pressés de vouloir se mesurer à nous ou plutôt à Nicolas parce que là on va gagner. C'est ce qu'on a décidé, on a décidé que là, les défaites que nous avons essuyées au cours des jours précédents, c'est terminé. Là c'est fini, on est parti pour gagner et vous voyez, on fait peur aux gens, les gens le sentent, ils s'en vont mais on a suffisamment de personnes ruées vers les portes. Ça on l'a fait, ça on sait comment le faire et on sait comment le faire très bien parce que Nicolas a failli être premier hier. Une dernière, une erreur de dernière seconde nous a fait finir à la troisième place. Mais là, est-ce que tu es prêt ? Un mouet, un mouet qui fait un peu peur, ça fait un petit peu peur, on est en troisième ligne, c'est faisable, c'est faisable. Il faut juste être très très motivé et croiser les doigts. On croise les doigts, on croise les doigts, vas-y Nicolas, attention, attention. Oh mais quelle intuition incroyable, il est fort, il est fort ce Nicolas. Non, non, on est mal parti, on est mal parti mais en même temps tout est possible. Tout est possible parce que la frite est devant la banane. Il a trouvé une petite porte effectivement qui semble, alors c'était bien positionné, là pour l'instant personne n'est qualifié. Comme d'habitude, comme d'habitude, les gens se comportent comme des sauvages. Est-ce que nous serons qualifiés ? Alors Nicolas reste très, ah oui, n'en est pas qualifié, c'est pas grave, vous savez quoi, on recommence. Allez vas-y, envoie, laisse le personnage, laisse le personnage, on y va, on reste avec le cornet de frites, on reste motivé, tout est faisable, tout est possible. On va le faire, on va y arriver, on va y arriver. Là on attend les gens, venez, 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 parce que maintenant Nicolas s'énerve et quand Nicolas s'énerve, c'est pas beau à voir. On est 53, c'est pas beaucoup, on pourrait être 60 directement. 57, voilà, tout est possible et attention les yeux, bientôt 60, on a remarqué qu'on est rarement 60 quand même au final. Donc peut-être que le jeu a pitié de nous, nous laisse jouer, même si on est 57 ou maintenant 56. Il y a des gens qui partent et des gens qui reviennent, c'est peut-être les connexions. Hauteur vertigineuse, donc ça c'est les fameux disques qui tournent, on est d'accord. C'est pas facile, mais Nicolas n'est pas mauvais du tout à ce jeu. Donc nous avons de fortes chances d'être qualifiés. Alors 41 personnes seront qualifiées, comme vous pouvez le voir. Alors on court, on court. Là c'est toujours pareil, les gens se comportent très mal. Il n'y a pas le petit sourire, pas la petite politesse pour laisser les autres passer. Le hot dog, le hot dog avec les frites, c'est pas mal, c'est un bon mariage. Oh ! Oh la 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 la, ça c'était un petit peu, un petit peu olé olé Nicolas. Attention là, il faudra sauter. Il faut sauter, oh c'est bien vu. Il faut sauter. Il est très fort ce Nicolas. Est-ce qu'il va réussir l'exploit de finir en première position ? Tout est possible. Regardez, regardez. Moi j'ai confiance, j'ai confiance. Je pense que c'est un très bon joueur, un joueur d'exception. Attention, même si on est deuxième. Troisième, c'était pas mal. Comment est-ce que tu sautes ? C'est une autre touche ? Tu appuies sur X et après tu... Il faut appuyer sur... Ah, d'abord sur le... Ça fait sauter. Ah bah oui, c'est ce qu'on utilise pour les ballons aussi, quand on veut les pousser. Donc voilà, on peut sauter quand on arrive à la fin. Je regarde. Donc 41 personnes qualifiées, c'est pas mal. C'est pas mal et bien sûr, notre cornet de frites est qualifié. Coucou, coucou, font les autres. Alors attention, qu'est-ce qu'on va avoir là ? Et là ça fait toujours peur, ça fait trembler. Percut de porte. Alors là, j'oserais dire que c'est du gâteau. C'est du gâteau parce qu'on est très bon à ce jeu-là. On, je m'associe à Nicolas. Je pense que là, on va y arriver. Est-ce qu'on gagne des choses si on finit premier ? Si tu es premier, tu gagnes une couronne. On gagne une couronne. Et avec une couronne, tu peux acheter des trucs dans la boutique. D'accord, donc c'est juste, on peut gagner une couronne. Voilà. Oh là là, c'était bien joué ça. Finement joué, finement joué. Va-t-il réussir ? Oh ! Incroyable. Là, on ne voit pas le personnage par contre, c'est un peu dommage. Il y a un autre cornet de frites qui est devant nous. Ça, ça ne me plaît pas beaucoup. Mais bon, on va y arriver quand même. Oh là 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 là. Quelle expertise. Il est très 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 fort. Va-t-il réussir ? Oh ! Oh ! Troisième, quatrième, je ne sais pas. Mais en tout cas, on était qualifié, comme certains diraient Nicolas, les doigts dans le nez. Les doigts dans le nez, c'est une expression que nous avons vue pendant les exercices. Une expression idiomatique pour dire facilement. Être qualifié les doigts dans le nez, c'est être qualifié très très facilement. Nous sommes 29. Troisième jeu, c'est ça ? Trois. On reste très concentré. Très très concentré. Ah ! Esquive chute. Un jeu que je déteste, que Nicolas adore. Les fruits qui tombent. Alors ça, c'est un concept un petit peu bizarre. Mais bon. Évite les fruits volants. Et précipite-toi vers la ligne d'arrivée. Donc il y a des fruits. Des fruits qui tombent. Qui sont projetés par ces jars. On regarde un petit peu. Donc il y a un petit peu de tout. Vous avez vu. Il y a des pastèques. Il y a des bananes. Il y a des pommes. Des oranges. Pour l'instant, nous restons debout. Là, je dois dire qu'on sent la maîtrise du jeu. Attention à la banane. Oh oui ! Ah ! La banane nous a un petit peu... Nous a fait tomber une... Oh là 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 ! Il est très fort. Et je ne devrais pas le dire. Je ne devrais pas le dire parce que ça va le déconcentrer. Mais vas-y mon lapin, comme dirait l'autre. Oui ! Oui ! Oui ! Formidable ! Formidable ! Nous sommes qualifiés. Et donc là, on est qualifiés pour le quatrième jeu. Ouais, le cinquième. Je crois que c'est... C'est le dernier. Donc, il y a cinq jeux apparemment. Il y a cinq jeux au maximum. Là, on est qualifiés pour le quatrième. 17 personnes qualifiées. Alors, là, on croise encore les doigts. Là, je vais... Comme ça. Les doigts de pied, c'est difficile. Je ne vais pas le faire. Faites au bloc. Évite les murs mobiles. On a une mauvaise expérience, Nicolas, avec les murs mobiles. Souviens-toi ! Là, on est concentré. Nicolas dit, je serai le meilleur. Et ça, c'est bien. C'est... Ah, de ce que tu peux. D'accord. Très bien. Eh bien, voilà. On est concentré. Tu regardes. On voit les autres. Alors, il faut faire attention parce que les gens poussent un petit peu. Ne sont pas toujours très, très sympathiques dans ce jeu-là. Donc, il y a des murs qui arrivent. Il faut faire très, très attention. Et il faut bien anticiper parce que ce n'est pas facile du tout. Voilà. Pour l'instant, tout se passe très bien. On sent quand même le calme du joueur. Voilà. Reste calme. Tout va bien. Tout va bien. Si tu veux que je te fasse un petit massage, je peux faire les massages des épaules aussi. Ça fait peur. Je ne voudrais pas être à ta place. Pour l'instant, ça va très, très bien. On sent qu'il reste calme. Il reste zen. Là, il faudra sauter délicatement, mais efficacement. On saute encore, Nicolas. Nicolas reste très bien positionné. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont encore là. Ah oui, d'accord. Ça devient de plus. C'est un petit peu comme une danse maintenant. On devrait essayer de chanter une chanson, peut-être, pour avoir... Attention, reste concentré. Reste concentré. Ah oui, là, on sent que les personnes ont envie de... Ouh, reste au milieu, peut-être. Reste au milieu. Reste au milieu. Voilà, c'est bien. Est-ce qu'il y a des gens qui partent ou pas, là ? Il m'attrape l'autre. Oui, oui. Il ne faut pas faire confiance aux gens. Alors là, ce jeu-là, Clairement, n'est pas vraiment... N'est pas vraiment très, très bon pour faire confiance aux gens. Qu'est-ce qui va se passer ? On est qualifié. Mais pourquoi ? Personne n'est tombé. Il y a des gens qui sont tombés. Ah, c'est avec le temps. D'accord. Il y a des gens qui sont tombés. Regardons. On était 13. On est combien ? On est 12. Le cinquième jeu. C'est le dernier ? Oh ! Mais alors, c'est incroyable. C'est formidable. C'est formidable. Le plaisir du joueur. Là, on va se battre pour la couronne. Non, c'est la couronne. Oh ! C'est pour la couronne. Je n'ai jamais été même ici. Nicolas n'a jamais joué à ce jeu-là. À ce jeu-là, tu ne l'as jamais joué ? Non, mais j'ai vu des vidéos. On est mal parti. On est mal parti. Il a vu des vidéos, mais ça, on ne sait pas si ça sert ou si c'est utile. On va voir. Attention, la couronne est là. Vous la voyez, magnifique couronne. Et pour un Français, pouvoir attraper une couronne, c'est quelque chose d'historique et c'est important. Alors attention, nous sommes partis. Regardez. Regardez. Vas-y Nicolas, vas-y Nicolas, vas-y Nicolas. Il se débrouille bien. Il se débrouille très, très bien. On sent quand même. Il reste concentré. Il sait exactement ce qu'il doit faire. Et c'est ça qui est fondamental. Ça, ça fait peur par contre. Mais bon. Donc là, en fait, il faut finir le premier. Là, c'est la seule. C'est la seule. Je peux gagner encore si il ne bouge pas la couronne. Oh ! Non ! Oh non ! Mais que se passe-t-il ? Il y a quelqu'un qui a touché la couronne. Il faut toucher la couronne. Il faut sauter pour toucher la couronne. Donc c'est lui qui... Hein ? Ah d'accord. Alors, XXPP07 a gagné. Mais en tout cas, on a réussi à aller quand même jusqu'au dernier jeu. Et là, je dis bravo Nicolas. Nous verrons demain. C'est la dernière vidéo avec Nicolas. Et donc, nous verrons s'il pourra répéter l'exploit et éventuellement mettre la couronne sur sa belle petite tête. Merci beaucoup. Au revoir et à demain.